L'atelier d'apprentissage régional organisé par le CALP à Dakar du 30 novembre au 2 décembre 2015 sur le thème « Être prêt pour les transferts monétaires » a été l'occasion de rappeler l'importance de la collecte et de l'analyse des données avant la crise. Quand un désastre s'accueillit, il n'y a pas de temps à préparer. Le temps de préparation a déjà été passé. Et le mal à préparer, c'est qu'il y a pas de temps à préparer. Donc si nous voulons faire un bon programme de transfert dans une émergence, le plus plus que nous préparons, le mieux pour un programme d'un succès. Donc nous devons minimiser le coste de faire le business et nous devons maximiser l'efficacité et l'efficacité du programme que nous faisons. Je pense qu'en général, nous devons encore prendre le temps pour faire beaucoup de l'analyse. Donc, est-ce qu'on est prêt pour le cash ? Je pense que c'est quelque chose que nous devons faire en ce moment-là, en ce moment-là, quand nous avions plus de crises dans cette région. Qui sont les capacités techniques disponibles ? Qui pourrait être nos partenaires ? Comment nous devons être prêts à faire le cash dans la prochaine réponse ? Je pense que l'Ebola, nous avons juste venu de l'Ebola crise. Il nous a forcé de faire le cash au dernier moment, mais nous l'avons fait. Et je pense que c'est une grande leçon d'eux. Nous pouvons faire plus de cash, mais nous devons juste prendre le temps pour faire tout le travail de préparation. Les intervenants du PAM, de la Croix-Rouge et d'Oxfam ont présenté des outils existants pour connaître le fonctionnement des marchés et avoir des informations pertinentes pour anticiper la réponse à la crise et prendre des décisions éclairées. Le PCMMA, Pre-Crisis Market Mapping and Analysis, présente notamment trois principaux avantages, surtout dans le contexte de crises à évolution lente comme au Sahel. Alerte précoce, préparation, soutien au marché. Avec le SRAF, Situation on Response Analysis Framework, présenté par CELF de chez Grun, il s'agit d'outils qui ont un fort potentiel pour la préparation aux réponses d'urgence. Tous deux permettent de collecter des données et prévoir des scénarios. Donc, l'idée d'un modifié de crise est de pouvoir répondre à une crise avant que c'est trop tard. Donc, de pouvoir répondre à une crise avant que c'est trop tard. Donc, le Situation Response Analysis Framework, le SRAF, nous permettons de développer des scénarios et de projéter ce que le situation va être, pour nous permettre d'implementer une réponse avant que la crise se passe. Donc, c'est important d'entendre comment les familles accéder à la nourriture et à l'économie, et les marchés dont ils dépendent dans une situation normale, pour pouvoir formuler des réponses appropriées et timelées. C'est tout pour comprendre les marchés et les marchés, et puis développer des réponses appropriées, pour être préparés pour l'implementer avant. La Croix-Rouge, en présentant le RAM et le MAG, a également présenté la boîte à outils sur la préparation incluant les transferts monétaires développés par le mouvement et désormais disponibles pour tous les acteurs humanitaires. Le CALP a insisté sur les principes devant guider l'analyse des marchés et le choix de l'outil, impliquer tous les départements, connaître l'étendue et la profondeur de l'analyse nécessaire liées à l'objectif de l'intervention. Pour nous, la préparation revient à mettre beaucoup plus l'accent sur les types d'outils à utiliser. Comme je l'ai dit, nous avons vu notamment au cours de la formation qu'il y a différents outils que nous pouvons exploiter dans le cadre des transferts monétaires. La coordination des analyses est complexe à mettre en œuvre, mais essentielle pour comprendre l'imbrication des différents besoins. Le MSMA, Multi-Sector Market Assessment, tiré de la boîte à outils des transferts monétaires à usage multiple développé par le HR et ses partenaires au niveau global, est un processus d'analyse du marché permettant une analyse de la capacité des marchés à répondre à des besoins multisectoriels. Le MSMA se base sur le panier de dépenses minimum, qui joue un rôle essentiel en termes de préparation, car beaucoup de données secondaires sont déjà disponibles. Ces différentes informations couvrent différents besoins des bénéficiaires et permettent de favoriser l'identification de l'outil approprié selon la nature et l'échelle des besoins. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !